Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va apprendre à modéliser un ballon de basket. La dernière fois j'avais expliqué comment modéliser un ballon de foot. Je me suis dit que cette fois-ci, c'est vrai que je ne l'avais pas fait celui-là. J'ai trouvé intéressant et c'est assez facile à comprendre. Donc on va se dire, allez, on est parti par rapport à ça. Alors je vais faire en sorte bien entendu à chaque fois de vous montrer comment modéliser celui-ci. Et là on va faire un petit peu de shading, mais pas grand chose, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire au niveau de l'élément. Donc on va garder ce cube qui est ici. Là on va faire en sorte de se mettre en centimètres, quoique ce n'est pas obligé par rapport à lui, mais bon, on ne sait jamais. Hop, on se met en centimètres, comme ça au moins on écline. Mes raccourcis clavier sont affichés, c'est parfait. Alors on y va. Donc ici je vais faire un CTRL 2. Alors un CTRL 2 c'est quoi ? Quand vous allez ici au niveau du modifieur, c'est que vous allez appliquer, enfin affecter, pardon, un modifieur avec une subdivision au niveau du viewport. Le viewport c'est ça, de deux divisions. Ok. Je vais directement faire de suite, appliquer. Dès que vous l'appliquez, c'est-à-dire que votre cube maintenant est un élément comme ça. J'appuie sur 1 pour être en vue de face. Alors bien entendu, si vous ne comprenez absolument pas ce que je suis en train de vous expliquer au niveau Blender, je peux vous proposer une première formation qui va être un tuto Blender. Donc c'est le module 0, c'est sur le site d'apprentissage frtuto.com. Vous l'avez à l'heure actuelle à 5 euros et vous avez 4 heures d'explication qui vous explique comment modéliser ce genre de scène. Appuyez sur le bouton présentation, ça vous permettra de voir ce qu'il en est et ce que je fais avec. Voilà. Bon, au cas où, si vous êtes débutant, bien entendu. Alors je travaille à l'heure actuelle, j'ai oublié de vous le dire sur la version 3.6.1. Je crois qu'on est maintenant en 3.6.2.3. Bon après, il n'y a pas tellement d'évolution par rapport à ce que je vais vous expliquer, mais il n'empêche que c'est toujours intéressant de le savoir. Alors ici, on va utiliser ce qu'on appelle l'outil Knife. L'outil Knife, vous allez le retrouver. Alors à chaque fois que je connais le raccourci clavier, voilà, c'est celui-ci. Si je viens ici, vous avez Knife ou B7. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est Knife. Donc je vais cliquer ici. Alors, pardon, touche raccourci K, j'ai dit, voilà, vous avez bien un petit point ici. Je clique une fois, deux fois, je vais à peu près à cet endroit-là. Après, je clique encore, je clique encore et une fois que j'ai terminé, j'appuie sur Entrée pour avoir ce genre d'éléments. Parfait. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton Select Box et appuyer sur Z pour être en mode Wireframe. Je vais mettre en 3. Je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, j'ai cliqué dans le vide pour tout déselectionner. Supre, vertice et ce qui va m'intéresser, c'est lui, je n'en veux pas non plus. Supre, vertice. Alors soit Supre, soit touche X, c'est pareil. Là, je mets en 1. Ce qui va m'intéresser, c'est utiliser un modifieur qu'on va appeler Miroir. Donc, on l'appelle ici. Il va s'appeler, ou cet animal, Mirror. Voilà. Donc, par défaut, on en X. Moi, ce que je veux, c'est Y pour avoir ici une duplication et tant qu'à faire aussi Z. Après, ici, je vais cliquer sur Clipping. Parfait. Donc, vous voyez que là, il est bien positionné. C'est ce que je voulais. J'appuie sur 1 pour être en vue de face. Ce que je vais faire avant, c'est venir dedans, touche A. Alors avant, bien entendu, pardon, il faut appliquer celui-ci. Donc, quand vous êtes en mode objet, donc là, ce n'est pas le cas. Je mets en mode objet. J'appuie ici et je fais Uplight, qui veut dire appliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous allez faire ça, vous allez avoir des vertices en trop. Regardez, si je fais ça, j'appuie sur A. J'appuie sur la touche M pour être en mode Merge. Et je veux dire By Distance. C'est-à-dire qu'il va me supprimer mes éléments qui sont fusionnés ou orphelins. Et on voit ici qu'on a 82 sommets supprimés. Très important, parce que pour la suite des opérations, sinon, ça ne va pas marcher. Ce qui est génial, c'est que le fait d'avoir fait un mirroring, on a bien maintenant ici mon élément qui est ici. En dessous, pareil. Donc, ce que j'ai fait avec l'outil Knife, vous allez le retrouver sans aucun problème. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Merge, Transform, Toussphère. Et là, vous allez voir que, voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Donc, j'ai bougé ma souris et vous le retrouvez ici en bas, vous avez le facteur. Vous voyez qu'on a une espèce de grosse patate et là, on a quelque chose de plus sympathique. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir réappliquer encore une fois un modifieur, juste une fois, pour avoir quelque chose de bien rond comme ça. Je fais Apply et voilà. Là, j'ai quelque chose de sympa, c'est cool. Je peux me remettre maintenant en mode solide. J'appuie sur 1, je me mets en mode édition et on y va. Là, je vais me mettre en mode plutôt arrête. Récupérer celui-ci, je désélectionne tout le monde. Je fais ça. Shift enfoncé. Donc, c'est Shift et Alt enfoncé pour pouvoir récupérer mes boucles d'arête. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est celle-là. Celle-là. OK. Là aussi, derrière, il va falloir regarder parce que, à mon avis, ce n'est pas sélectionné. Toujours Alt Shift enfoncé. Parfait. Pour être sûr, vous appuyez sur Z pour voir si on a bien sélectionné mon élément. C'est cool. C'est ce que je voulais. OK. Je me remets ici en mode solide. Ce qu'on peut faire, si vous le souhaitez, mais on va le faire après ou non, on va le faire après. Alors ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est un Ctrl B. C'est-à-dire, c'est un Bevel. Je vais faire ça et juste quelque chose comme ça. J'appuie une fois. Vous l'avez ici, le Bevel. Vous allez le retrouver. Alors, à chaque fois, je suis désolé, mais je me sers rarement de mes icônes. Moi, je me sers beaucoup des raccourcis calvés. Vous le retrouvez ici. Et vous voyez, on a pas mal d'informations ici. Ce que je vais faire avant toute chose, de modifier celui-ci, je vais venir ici, au niveau du Vertex Group, et je vais faire un plus. Et je vais l'appeler, par exemple, ligne ballon. Ensuite, je vais cliquer sur Assign. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que si je fais maintenant A pour tout déselectionner, je fais ici Select. Eh bien, vous avez directement votre sélection. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est appuyer sur E pour extruder celui-ci. Je fais quelque chose comme ça. J'appuie sur le bouton droit de ma souris pour annuler mon extrude. Il y a toujours un extrude, mais il n'a pas pris de dimension. Il n'a pas pris de longueur, si vous préférez. Et après, je vais faire un Alt-S. C'est le fameux Shrink Fatten, comme j'ai pu vous expliquer, au niveau du ballon. Par contre, vous allez faire vraiment très fin. Je me suis planté. J'ai plus qu'à recommencer. Ctrl-Z, pardon. J'ai dit Alt-S. Donc, pas dans ce sens-là, mais plutôt dans ce sens-là. Voilà. C'est vraiment très fin. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Ce qu'on peut faire aussi de suite, c'est faire bouton droit de ma souris et faire Shed Auto Smooth. Pour quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas encore top, si vous regardez bien. On a effectivement les traits du ballon de basket. Déjà, ce qu'on pourrait faire ici, c'est mettre... Donc là, j'ai marqué ballon. Ici, au niveau de ma collection, j'ai marqué ballon basket. Très bien. Je vais venir ici. Je vais pouvoir marquer ici ballon. OK. Et ici, marquer ligne. Juste ça. Si je viens ici au niveau de mon ballon, je vais cliquer à cet endroit-là. On va mettre une couleur, par exemple, orange comme ça. Si je viens à cet endroit-là, on a maintenant quelque chose comme ça qui est sympathique. Bien. Alors ici, on va pouvoir mettre, en fonction du type de ballon, soit une couleur, par exemple, noire, blanche. Après, je vous laisse gérer. Ça, ce n'est pas très important. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir à cet endroit-là. Cliquez ici. Bon, alors là, mes lignes sont gardées. C'est cool. Mais imaginons que vous n'aviez pas gardé votre ligne. Rappelez-vous que ici, on a le link ballon. C'est pour ça qu'à chaque fois, je fais ça pour pouvoir justement récupérer celui-ci. Donc, je reviens au niveau des couleurs. Je vais cliquer sur Assign. Et j'ai quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est cliquer ici et appliquer encore un modifieur, juste niveau 1. Là, il est marqué niveau 2. Mais niveau 1, ça suffit amplement. Et je fais Apply. Je viens ici et je fais ça. Voilà. Parfait. Là, je vais pouvoir récupérer lui. Donc là, je vais mettre plutôt en face touche 3 ou alors vous cliquez ici. On va récupérer celui-ci. Shift enfoncé. Celui-ci. Celui-ci. On va se mettre aussi derrière. Ce qui va m'intéresser, c'est resserrer le maillage afin qu'on peut avoir quelque chose de plus sympa. Donc, Shift enfoncé. Sinon, je vais perdre ma sélection, bien entendu. OK. Vous voyez ce qu'il me semblait. Vous voyez, je n'allais pas appuyer sur Shift autant pour moi. Je recommence. Désolé. Là, cette fois-ci, je suis bon. Parfait. Ici, je vais mettre en sélection, c'est-à-dire individuels à l'origine. Là, je vais juste appuyer sur S pour un petit peu resserrer cela. Voilà. Faire chose comme ça. Voilà. Que ça fasse sympa. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous resterait à faire ? Il nous resterait. On pourrait, par exemple, faire quoi ? On pourrait ici aller au niveau du shading. Donc là, avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est regarder si on a le plugin Nullranger. Donc, on va venir ici. On va taper à cet endroit-là. Par défaut, il est natif maintenant. Il est intégré directement. Vous voyez, il est activé. Impeccable. Et ce qui est vraiment génial, c'est grâce à ça, on va pouvoir un petit peu gagner du temps. Alors, si je viens ici, si je vais venir à cet endroit-là, je vais faire à CTRL T. Automatiquement, puisque c'est un cube, il a été déplié. Donc, il n'y a pas de souci. On voit bien qu'ici, il est au niveau de l'UV. C'est très bien. Alors, après, je ne vais pas m'en servir, mais ce qui m'intéresse, c'est lui. Là, je vais faire un Shift S pour changer son nœud et je vais mettre une texture de type Noise. Évidemment, on va rencontrer un problème. Alors, je suis où, là ? Ah, je me disais que je ne suis pas au bon endroit. D'accord. C'est le ballon qui m'intéresse. Donc, je recommence. Pardon. CTRL T. Voilà. Parce que normalement, je devais avoir une couleur noire. Shift S. On va dire texture Noise. Hop. Ici, on va mettre Shift A, un colorant. Alors, si vous ne comprenez pas tout ça, pareil, j'ai fait pas mal de vidéos sur ma playlist, au niveau de ma chaîne YouTube, où je vous explique pas mal de choses là-dessus. Donc là, je vais mettre du orange, comme j'ai mis tout à l'heure. On va aller un peu par là et lui aussi. Alors, on aurait pu mettre quelque chose de plus varié, mais bon, on va laisser orange. Voilà. Quelque chose comme ça, par exemple. Ok ? Après, ce qui va m'intéresser, c'est que par rapport ici à ma texture Noise, je vais vouloir lui mettre un peu de Bump. Le Bump, c'est par rapport à vos gestions des normales. C'est-à-dire comment celles-ci vont se comporter. Rappelez-vous, c'est chaque petite face qui va donc se refléter par rapport à la lumière. Eh bien, c'est ça. Donc là, on va pouvoir lui créer un effet sympathique. Si je fais Shift A, là, je vais mettre du Bump. Juste ça. Je vais récupérer celui-ci. Je vais mettre sur normal et lui, je vais me mettre... Alors, pareil, ici, je vais prendre un nœud Noise. Mon facteur par rapport à ma hauteur. Et ici, mon vecteur par rapport à lui. S'il veut bien. Hop. Voilà. Alors, au début, on va avoir une couleur. Il faut que ça s'actualise. Voilà. Parfait. Là, on a quelque chose qui est très moche. C'est normal. On va scaler tout ça. Voilà. Il faut qu'on ait quelque chose dans ce style-là. On va en mettre, par exemple, on va se mettre à 70. Ça me paraît pas mal. Voilà. 70. Et évidemment, on va diminuer pour avoir quelque chose de... Vous voyez ? Qui est des petites aspérités. Voilà. Ça, ça suffira. Ça fait un peu comme une peau d'orange. Alors, on aurait pu aller beaucoup plus loin, bien entendu. Mais déjà, je voulais vous montrer qu'on va pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Comme ça. C'est pas mal. Et si je prends maintenant mes lignes, mes lignes, tant qu'à faire, on pourrait faire aussi deux mêmes. Donc là, on va laisser le blanc. C'est très bien. Hop. Ici, je vais faire un Shift-D de mon élément. Ici, je vais faire Shift-A. Je vais chercher Bump. Là, je vais me positionner sur ma normale. Ici, mon facteur au niveau... Mon strength. C'est-à-dire... Euh... Non, pas le strength. Pardon. La hauteur. Et mon vecteur. Alors, hop. On va un petit peu agrandir celui-ci. Parce qu'on ne voit pas bien ce qu'on fait. Et lui, on va le mettre ici. Ici, pareil, on va mettre 70. Ça me paraît pas mal. Et là, on va évidemment diminuer celui-ci. Pour avoir quelque chose à cet endroit-là. Par contre, on ne voit pas grand-chose. Peut-être qu'il faudrait que je mette un petit peu noir. Donc, on va mettre un colorant ici. Voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on va peut-être... Diminuer celui-ci. Ouais. C'est pas terrible. Déjà, c'est pas du blanc que je voulais. Voilà. Plutôt quelque chose comme ça. On va que ça fasse une espèce de... Voilà. C'est bien ça. Voilà. C'est pas mal ça. Voilà. Vous voyez ? Donc... Voilà. C'était juste pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Après, vous pourriez aller beaucoup plus loin. Vous pourriez, par exemple, faire ici, au niveau de l'UV Editing. Si vous voulez absolument mettre... Alors, regardez. Si on fait ça, on lui dit... Très bien. Tu me fais un dépillage UV par rapport à une sphère. Hop. Il va me faire quelque chose comme ça. C'est pas trop moche. Et on pourrait mettre des éléments si besoin. Évidemment, là, vous voyez, on a encore des défauts. Peut-être que... J'aurais peut-être des éléments en trop. Non. J'ai pas d'éléments en trop. Mais on peut travailler comme ça. On va pouvoir après faire ce qu'on appelle du découpage UV. C'est qu'on va mettre des streams. C'est-à-dire qu'ici, vous allez faire des points de couture. On appelle ça. On met la touche E. Si je prends ici, mettons, Alt. Vous voyez que je vais avoir un trait carrément comme ça, en plein milieu. Et si je fais ici, Ctrl-E, pour dire, OK, moi, je voudrais faire un marque sim. Et je recommence ce que je viens de faire. Vous allez voir que je vais avoir deux parties, maintenant. Si je fais U, et là, je lui dis... Sphère projection. Ah, oui, non, pardon. Je suis en train de me dire, il y a un truc qui va pas. Oui, non, c'était pas ça que je voulais. C'était pas une sphère projection. C'était ici, unwrap. Voilà. Quelque chose de mieux, là. Vous voyez, dans ce coup, il est découpé. Alors, on pourrait le découper en 4, si vous voulez, et ainsi de suite. Mais déjà, en 2, c'est pas mal. Ça permet après de pouvoir, si on souhaite, aller par exemple sur Gimp et récupérer celui-ci. Je vous montrerai ça un peu plus tard avec un stylo. C'est un crâne-papier. Je vous expliquerai comment faire cela. C'était un projet que j'avais au tout début. Je me disais, tiens, ça peut être intéressant de vous le montrer. Alors, ça, c'est un projet que je n'avais pas fait. Je n'avais pas fait le ballon de basket. Je me dis, tiens, je vais le faire tant qu'à faire parce que j'ai fait le ballon de foot. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, moi, je vous montre quelques techniques, quelques petites choses, et ainsi de suite. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, on va continuer. On va faire une balle de tennis. Alors là aussi, assez simple, sauf qu'on va voir un petit peu. On verra un peu plus tard, parce que j'ai plein de projets qui ont été abandonnés, parce qu'il n'y avait pas assez de puissance de machine. On verra ce qu'on appelle la gestion des particules. Très intéressant pour créer, par exemple, des poêles. On pourrait créer des feux artifices. On peut faire plein de choses, de l'herbe. On peut même faire, évidemment, par exemple, un jeu d'échec avec différents éléments directement. J'ai eu une fois sur Facebook, par rapport au groupe Facebook 3D Blender France, qui disait, mais comment on peut faire pour partager les poêles de manière équivalente sur le sujet ? Eh bien, ça, bien entendu, vous allez pouvoir le faire ici, au niveau de la gestion des particules, où il y a énormément de choses à apprendre là-dessus. Donc là, imaginons, j'aurai des poêles. Je clique ici sur le plus. Et vous allez voir que, d'un seul coup, si je me mets en R, je vais avoir ma bestiole qui a plein de poêles. Évidemment, c'est super long et ainsi de suite, mais ça, je vous expliquerai ça. Vous voyez, si je diminue un petit peu celui-ci, on aurait quelque chose comme ça. Vous voyez, je vous donne déjà l'astuce par rapport à la balle de tennis. Mais c'est exactement comme ça qu'on va faire. Vous allez voir, c'est très simple, mais ça permet d'apprendre des choses tranquilles, et puis au fur et à mesure, évoluer. Allez, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501